Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va voir une librairie qui s'appelle chart.js qui permet de faire des graphiques comme son nom l'indique. Donc, voici l'exemple que j'ai fait, qu'on va faire aujourd'hui. Donc là j'ai fait 3, 4, 5, j'ai fait 6 graphiques. Il me semble qu'on peut faire que 6 graphiques. Donc, on a, alors je vais vous montrer, je suis dans la documentation. Les line charts, donc c'est ce que vous avez ici. Les bar charts, donc voilà. Les radar charts, voilà. Les polar area charts, donc voilà on a tout un tas de graphiques. Et c'est une petite librairie qui me permet de faire ça assez rapidement. Et c'est vraiment bien, voilà. Donc on va apprendre à faire tous ces graphiques dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il va falloir l'installer. Enfin, l'installer, c'est pas vraiment l'installer. Vous pouvez l'installer avec Node.js, NPM, avec Bower. Ou sinon, vous pouvez tout simplement faire comme je vais faire dans la vidéo. Utiliser le CDN. Donc le CDN, c'est le lien qui va nous permettre d'inclure notre Lugoeli à partir d'un lien. Donc on va prendre la version minifiaire. Copier, voilà. Et c'est parti. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai préparé un petit peu un... Je vais tout simplement réparer le fichier pour ne pas vous ennuyer à écrire tout le code HTML de base. Donc aussi, je tiens à préciser que dans cette vidéo, j'ai utilisé une grille responsive que vous avez ici, grid.css. Donc ça, c'est pour la lisibilité, c'est tout. Donc c'est parti. Là, on va faire une div. Donc on va appeler section group. Donc ça, c'est purement relatif à la grille responsive. C'est pour que vous puissiez bien voir ce que je fais tout ça. Donc, il faut savoir que cette librairie fonctionne avec des Canva. Vous voyez, en parlant de cette librairie, je vais peut-être l'inclure. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Canva. Donc dans l'ID, nous, on va déjà commencer par faire un graphique avec des bords. Donc là, on rappelle, c'est ce genre de graphique-là. Voilà. Donc nous, on met un ID bar. Vous verrez après pourquoi. Ensuite, pour ce qui est de la largeur et de la hauteur, alors moi, j'ai mis des valeurs qui... Enfin, après plusieurs tests, en fait. Donc, il faudra vous tester un petit peu. Moi, j'ai mis 989. Alors là, ce n'est pas des valeurs toutes rondes. Donc, j'ai fait ça comme ça. 494. Donc, ça, c'est pour... Ça, c'est côté HTML. Vous n'avez que ça à faire. Il y a juste à mettre un Canva. Et tout se joue derrière côté JavaScript. Vous n'avez même pas de CSS à faire. C'est ça qui est plutôt pratique. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai inclus un fichier app.js que je vais créer tout de suite. Hop, voilà. Donc, dans ce fichier app.js, je vais tout simplement récupérer mon Canva. Mon Canva, que... Je vous rappelle que j'ai mis l'ID bar. Donc, du coup, je vais faire un document.getElementId. By ID, plutôt. Et nous, dedans, je mets Bar. Qui est le... L'ID, tout simplement, de mon Canva. Donc là, je vais instancier la classe Chart. Donc, qui est inclue dans le fichier dans la librairie. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc, New Chart. Donc là, je mets Bar. Donc, la librairie fonctionne autour de... Enfin, un graphique, en fait, il est défini par un ODB. C'est plus simple. Je ne comprends pas. Bon, je vais enlever les points de l'impé. Parce que... Ça, c'est l'habitude du PHP. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre en type. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est un graphique de type NDBAR. Donc, on va simplement mettre type Bar. Ensuite, on met Data. Data. Et Data, là, ça va être encore un... Un tableau. Pas un objet, plutôt. Et donc, dedans, on va mettre... On va mettre plusieurs choses. On va mettre déjà Label. Alors, Label, je vais vous montrer ce que c'est juste après. Après, c'est tout simplement... C'est ceci, là. Red, Blue, Yellow, Green, Purple, Orange. Tout simplement, ce qui est la légende, en fait, en fait, du... 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 Du graphique. Donc, en Label, on va... Je suis plutôt tenté de... De mettre la même chose que dans l'exemple. Donc, hop. Donc, ensuite, on met des Datasets. Les Datasets, ça va être... En gros... Je ne vous laisse pas de bêtises. C'est ceci, en fait. C'est en gros, on va... On va paramétrer l'apparence des Datas, en fait. Donc, on a le Datasets. Donc, alors là, on va avoir un tableau. Donc, dedans, on va en mettre un objet. Et donc, dedans, on aura Label. Donc, cette fois, au singulier. Puisque ce Label, là, va correspondre... Quand on survole nos barres... Et bien, elle va correspondre, en fait, à... On renombre des votes, on va marquer ça, comme ça. Donc, ensuite, on a Data. Alors, en Data, c'est tout ce qui est plus simple. C'est justement nos... Bah, nos... Nos barres, quoi. Jusqu'où elles s'élèvent, quoi. Donc là, on va aller. On a 12, 19, 3, 5, 2, 3. Donc, nous, on va... Nous, on va faire ça différemment. On va s'amuser. Là, on va mettre 2, 3, 10. Allez, 19. Puis on va mettre 100, là-dessus. On va vous montrer... On va mettre peut-être pas 100. Parce que sinon, après, les autres bains vont être trop petits par rapport. Par rapport à... Donc, là, vous vous en mettez vraiment autant que vous voulez. C'est d'ailleurs ce qui va être modifié... Enfin, quand vous allez faire votre graphique, vous allez sûrement récupérer les valeurs dans une base de données, ou quoi. Et bien, c'est justement... Il faudra les renvoyer sous forme de tableau pour pouvoir les injecter dans votre graphique. C'est une petite précision. Donc, ensuite, on a Background Color. Color... Et puis, tout simplement, l'apparence des barres, simplement. Donc, moi, j'ai déjà fait tout ça. Je vais le copier. Ça ne sert à rien de... de la définir, tout ça. Donc, en gros, ça correspond à la couleur des barres. Parce que, comme vous avez pu le voir, elles ne sont pas pareilles pour chaque bar. Voilà. Chaque bar n'est pas de la même couleur. Donc, c'est en RGBA, les colors. Donc, ensuite, on a les Borders Color. Comme vous avez pu le voir, il y a une petite bordure. On pourra d'ailleurs définir après. On pourra définir la taille de la bordure. Du coup, là, c'est pareil. Je n'ai pas à m'embêter. Donc, une bordure qui est par défaut à 1 pixel. Vous pouvez bien sûr modifier avec l'attribut BorderReeds. On va mettre un pain, tout simplement. Ensuite, donc, là, on a fini de paramétrer tout ce qui est donné. Donc, bah top. Et la dernière chose pour ce graphique, c'est Options. L'objet Options. Alors, l'objet Options, il va être important. En fait, c'est vrai que pour ce graphique-là. Tout simplement, parce que par défaut. Alors, attendez. Là, je vais juste pour que je puisse vous montrer l'intérêt de ça. J'en ai l'impression que j'ai fait une petite erreur. J'ai mis... En fait, j'ai inclus mon charf.js, après l'app.js. En fait, c'est l'eau, le fait que ça ne s'affichait pas. D'ailleurs, ça continue à ne pas s'afficher. Ah, c'est bon. J'ai trouvé un Vot. Je me suis trompé. J'ai mis un tiret. Au lieu de... Une majuscule. Il faut le faire en Lower Canal Case. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une petite animation quand on l'annonce comme ça. Donc voilà, je voulais vous parler de l'objet Options, tout simplement. Parce que dans Options, en fait, on va pouvoir paramétrer quelque chose qui est assez important, selon moi, pour la visibilité. C'est tout simplement que le graphique, il commence à la valeur, oui, à la première valeur de... Enfin, la valeur la plus petite qu'on a dans le graphique. C'est-à-dire, en l'occurrence, 2 qu'on a le graphique. Et du coup, il va commencer à 2. Et le problème, c'est que celui-là, il commence aussi à 2. Et donc, du coup, on a une toute petite beurre. Et ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très visible. Et en gros, nous, ce qu'on veut, c'est que ça commence à 0. Ça fait 0, 2, 4, c'est suite. Voilà, etc. Donc, pour faire ça, eh bien, justement, c'est avec l'objet Options. Donc, voilà, qu'on va définir après Data Options. Et nous, on va modifier... Alors, attendez, parce qu'après, il y a plusieurs objets dans Options. Donc, il y a Scales. Voilà. Dans Scales, c'est en Y-Axis. Ensuite, on a une petite X. Et c'est dans cet objet-là qu'on aura... Alors, par contre, je vais se tromper. Là, c'est un tableau, celui-là. Et donc, dedans, on a... Donc, une valeur qui est begin at 0. Et donc, cette valeur-là, on va la mettre tout simplement à 3. Et donc, on aura notre système... Ce qui fait qu'on pourra... Donc, ce sera beaucoup plus visible. Hop, j'ai dû l'enregistrer. Voilà. Et donc, vous voyez que ça commence à 0. Ensuite, on a 2, 4, 6, 7, 8. Donc, on voit que c'est beaucoup plus visible. Donc, c'est important de le mettre. Nous avons fini pour ce graphique. Vous avez vu, ça prend une quarantaine de lignes à déclarer. Donc, c'est plutôt simple. Donc, maintenant, on va faire la même chose, mais pour, cette fois-ci, le graphique en ligne. Enfin, les lignes. Donc, on a... Alors, je vais copier ça. De toute façon, c'est le même code répété à chaque fois. Un peu de choses graphiques. Enfin, c'est le même qu'elle veut, en fait. Juste avec un ID différent. Voilà. Bon. Donc, pareil, on va récupérer notre élément lié à cette méthode. Ensuite, on fait, donc, un var line chart. Bon, aussi, le choix du nom de la variable n'est pas important. Ce qui est important, c'est la classe. On n'a plus. Donc, on lui donne notre élément. Encore un tableau. Donc, cette fois-ci, type. Donc, ça va être une ligne. Parleur, plutôt. Data. Alors, en data, on aura... Donc, toujours un label... Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Mais ça correspond à peu près à la même chose. De toute façon, d'un graphique à l'autre... Bon, voilà, il n'y a pas non plus grande différence. Donc, la belle, c'est ça, quoi. Le truc est January, February. On a fait ça, mon dataset. Vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes objets à chaque fois. On voit ça que c'est vraiment simple. Donc, là, on fait un tableau où on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à définir. Donc, tout simplement, on aura la belle. Donc, la belle, je vous montre, c'est ça. Encore une fois de plus, MyFirstDataSets. Voilà. Donc, ça correspond à ça. Nous, on ne va pas faire de l'original. On va continuer. Donc, filles, on va mettre un false. Enfin, je vais mettre un trou pour vous montrer ce que ça fait. L'intention 0.1, ça correspond à la taille de la lune. Oui, c'est la taille de la lune. Ça, je suis sûr, je crois. Ensuite, il y a un bug grand color que je vais copier. Vraiment, les border colors. De toute façon, c'est dans la documentation parce que je vous le mets. Ça, ce n'est pas moi qui ai inventé. Border color. Ensuite, les border cap-style. Alors, moi, j'ai mis bot. Enfin, des fois, c'est bot. Donc, après... Vous m'invitez à aller voir dans la documentation les différents des border cap-style. Ensuite, border dash, je ne sais pas tout ce que c'est. Un tableau vide. Ensuite, on a un border dash offset. Donc, là, on a aussi un border game style. Donc, une ta. On vous invite un petit peu à voir la description. Et puis, à toucher un petit peu. De toute façon, je trouve que par défaut, enfin, on arrive à un résultat pas mal. De toute façon, le charpoint G, c'est vraiment... C'est bien. Si on devait, je vais remettre un petit graphique. Comme ça, sur son site. Voilà. Point border color. C'est tout simplement la couleur des points. Voilà. Voilà. C'est quand on survole, on a des points, là. Et ça, c'est la couleur... La couleur de la bandure. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la bandure est grise. Un petit peu de gris clair. Donc, voilà. C'est ça qu'on va mettre. Donc, le point border color. Le point background color. Donc, je vous ai un petit peu copié le truc parce que c'est des petits détails. Maintenant, je vous invite à voir la description de la documentation parce que ce sont des petits détails. Ce qui est vraiment important, là, c'est le data encore une fois de plus. C'est ce qui définit, pour chaque label, les valeurs qui sont associées. Et donc, on termine là-dessus. Pour ces graphiques, c'est long. Alors, je ne sais pas si je vais tous vous les faire. Tout simplement parce que c'est assez long et puis c'est la même chose. Donc, je vais vous copier tout ça et puis je vous montrerai... Enfin, je vous expliquerai un petit peu... Parce que, bon, là, vous avez à peu près vu comment il fait un graphique avec cette librairie. On a tout simplement un attribut type. Un objet data qui contient des données, tout simplement. Donc, avec les labels, les datasets, tout ça. Et options qui permettent simplement de configurer un petit peu plus en profondeur son graphique. Donc, là, c'est la même chose, type, data. Donc, ici, on a plus d'attributs. Voilà, sinon, c'est relativement la même chose pour chaque. Donc, ça y est, j'ai tout copié. Enfin, j'ai tout fait hors caméra. Donc, là, on a tout. Donc, les barres et limes que j'ai fait en caméra. Donc, là, radar, polar, pareil. Et on va voir tout ça côté JS, un petit peu comment on définit tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour les radars. Donc, labels. Donc, là, on a différents labels. Donc, les datasets, pareil. Donc, là, on retrouve data. Voilà. Alors, peut-être que je vous montre un petit peu. Celui-là est un petit peu plus complexe. Donc, oui, là, vous pouvez observer qu'on a deux datasets. Il faut les configurer, tous les deux, mettre des valeurs pour chaque data, c'est l'exemple. Donc, pareil, on modifie après les couleurs, tout ça. Ensuite, donc, polar. Donc, polar, ça correspond à ceci. C'est pareil. Donc, là, on a data. Ensuite, donc, il y a paye. Donc, paye, justement, c'est ça. Donc, là, c'est classique. Donc, là, les différents labels et les datasets. Les données. Et ensuite, le donut. Donut, donc, qui est similaire, mais avec un trou au milieu. Et donc, le donut, c'est pareil. Ça, c'est défini quasiment. Oui, c'est pareil que le palais. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour des différents graphiques. Tu as vu que ce serveur, je ne peux rien de... Enfin, c'était bien d'en faire un ou deux, comme ça, pour montrer comment on les définit. Mais, oui, c'est ça. Mais, c'est toujours la même chose à chaque fois. Voilà. Moi, je voulais surtout vous montrer la petite spécificité qu'on a avec l'objet Auctions. Enfin, le begin-at-zero qu'il faut vraiment modifier, si on veut voir un truc lisible. Et donc, sinon, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais... Enfin, un petit brevet sur tout, que je voulais vous présenter. Alors, par contre, là, j'avais dit, un petit document.get, les membres d'Aid, j'étais un petit peu pressé. Là, normalement, ça devrait refonctionner correctement avec tous les graphiques. Voilà. Donc, oui, si le line... Alors, quand vous faites... Je ne sais pas, je n'avais pas montré. Alors, je vous avais dit, justement, le truc... Si vous mettez fil à true, vous aurez un remplissage. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, c'est sympa. Bon, moi, j'avais mis false à la base. Voilà, false, ça donne ça. Voilà. Comment faire des graphiques, simplement, en JS. Même pas besoin de faire du CSS. Donc, c'est vraiment très simple. C'est une nouvelle vidéo que je vous recommande, si vous voulez faire des petits graphiques, vite fait. Donc, sur ce, c'était Neotux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.